Il va vous griffre l'exemplaire, ensuite il vous faudra au minimum un exemple par CCP. Ok, donc pour ceux qui ont deux CCP, d'autres qui ont trois, moi je vous conseille vraiment du coup un exemple par CCP. C'est un rapport au tableau du réel ? Oui, mais de toute façon vous avez trois CCP. Donc pour les comptables gestionnaires vous en avez trois. Alors on regardera de manière détaillée cet après-midi avec des exemples types d'exemples que vous pouvez donner. Moi je vous conseille, en tout sur votre dossier, si par exemple vous avez deux CCP, en faire quatre, et pour ceux qui ont en croit, quatre à cinq exemples. Ok. Sur la globalité de votre dossier. Par contre. Ça ne sert à rien d'aller mettre des CCP pour mettre des CCP. Mettez des exemples, des éléments bien concrets. L'objectif c'est vraiment que vous avez compris une méthodologie, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de dire j'ai rempli le dossier, enfin j'ai rempli tel dossier, voilà. Ce qui est vraiment important c'est que vous comprenez. Mais si vous ne l'avez pas fait de manière précise, parce que du coup vous n'allez pas pouvoir tout faire non plus pendant votre stage, ce qu'il faut c'est que vous vous posez des questions en stage et comprendre pourquoi vous avez fait en fait cet exemple-là. Et comme je vous disais, faire des factures, par exemple faire une rédiger une facture ou rédiger un devis, il y a dix mille façons de le faire. Et il y a des entreprises, selon les entreprises, elles ne vont pas avoir le même processus. Ok ? Donc on attaque sur la présentation. Donc vous allez avoir... Donc l'objectif ça va être de comprendre les rubriques du dossier professionnel, comment on va l'élaborer et comment on le met en forme. C'est hyper important la mise en forme. On verra comment on rédige. Je vous montrerai quelques exemples de rédaction de dossiers. L'idée c'est vraiment de montrer le contexte de votre... de l'exemple dans lequel vous avez fait... que vous avez rédigé. Montrez vraiment le processus et essayez de faire des trucs un peu précis. Parce que du coup le jury, imaginez-vous, ils vont avoir peut-être vingt ou trente dossiers à regarder. Ils vont regarder ceux qui sont mieux rédigés. Et plus mieux c'est rédigé et moins ils vont aller regarder dans le détail ce que vous avez écrit. D'accord ? Donc pour le... Pour les exemples, vous avez dans votre... Est-ce que vous avez le REAC ? Je ne comprends pas. Le REAC et le ERC. Il y avait un tableau vert et jaune. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est dans REAC. C'est quoi ? Prenez en parallèle votre référencier si vous l'avez. Moi je l'aurai. Vous l'avez ? Mais c'est quoi ? Le REAC, quelqu'un l'a ici ? J'ai mon dossier professionnel ouvert là. Non mais en fait c'est pas... Non, 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 c'est sur référentiel. Oui j'ai mon référentiel ouvert. Il y a rien ? Quand tu contactes, je ne sais pas. Ouais, il y a les deux. Il y a les deux qui étaient sortis. Euh... Référentiel, certification, titre professionnel. Ouais, je vais vous montrer le sein du coup... Mais ça c'est Esthèque qui m'a envoyé cette dernière. Ah oui. Tu m'as envoyé le lien ? Moi je consacrais... Moi j'avais... Mais moi j'ai pas... Mais moi j'ai pas... Je sais pas... En fait vous avez... Vous en avez deux, vous avez le RC. Voilà c'est ça. Et c'est pour l'assurance. C'est quoi ? En fait il y en a un qui est plutôt fait pour vous expliquer les attendus, enfin le global sur la formation, etc. Et l'autre il est plus porté sur l'examen. Euh... C'est celui... Attendez... C'est celui là, voilà. Moi je vais suivre. Vous devez avoir un... C'est bien, c'est bien, c'est pas... C'est bien, c'est pas celle que... C'est bien, c'est pas celle que... Elle nous explique plus comment se passe l'examen. Et l'autre plus... Vraiment... Vous avez le glossaire des différents mots. Vous avez plus les attendus sur la formation. Donc là... Qu'on soit bien d'accord... Qu'on soit bien d'accord... C'est... Sur cette partie là... C'est un exemple... Par... Le CCP c'est bien... Les parties en verre. On est d'accord ? Non. Et donc le top... Le top c'est de se dire... Bah tiens... J'ai... J'ai deux exemples ici... J'ai deux exemples là... Et j'ai un exemple ici par exemple. D'accord. Vous avez la possibilité... En disant... Bah tiens... Par exemple... Analyser le bilan d'entreprise... Vous avez... Vous n'allez pas... Vous n'allez pas le faire... Vous n'allez pas analyser comme un expert comptable. Par contre... Ce qu'on va vous demander c'est... Vous ayez... Enfin... Vous ayez la possibilité d'avoir accès au... Au bilan comptable... Et puis... Vous puissiez... Enfin... Avec votre tuteur... Comprendre qu'est-ce qu'ils analysent... Peut-être les évolutions sur une année et sur l'autre... Donner les avantages... Les inconvénients... Enfin... Les forces... Les faiblesses du bilan... Voilà... Par exemple... C'est surtout comprendre... Après... Effectivement... Vous n'allez pas... Vous n'allez pas pouvoir aller de manière très poussée... Sur certaines... Sur certaines tâches... Par contre... Établir la paie courante... Et les déclarations sociales... Ce qu'il faut... C'est que vous compreniez... Comment ça se passe... Et c'est pas juste... Oui... On prend le... On prend le calcul... Et on fait... C'est... Par exemple... D'où vous viennent les informations... Par rapport à la paie... A qui vous devez les transmettre... Avec qui vous collaborez... Etc... Ok... Le CCP... Le RAC... Je vous avais envoyé... Je vous avais envoyé les liens... Le jour de la... Le jour de la... Juste avant la représentation... Vous l'enverrez si besoin... Donc vous allez avoir... Une partie introduction... Donc qui vous explique... Je vais vous l'afficher... Peut-être en même temps... Le dossier professionnel... Donc là... Vous allez devoir... Rentrer... Toute... Toute la partie... Liée à votre nom... Nom d'usage... Prénom... Etc... Mettre le type professionnel... Faites bien attention... Enregistrer sur plusieurs versions... Votre dossier professionnel... C'est que... Tous les ans... J'ai quelqu'un qui le plante... Et sur plusieurs supports... Tous les ans... J'ai quelqu'un... La veille de l'examen... Au moment de l'imprimer... Ou des trucs comme ça... Donc enregistrez-le... Sur plusieurs versions... Par exemple... Le matin... Vous avez rédigé... Votre dossier professionnel... Et à la fin... Vous mettez la date... De la journée... Vous commencez à rédiger... Et vous faites... Vous version 1... Version 2... Version 3... Donc faites bien attention... Dans la mise en page... C'est un peu... C'est un peu la galère... Je vous le dis... D'entrée de jeu... Enregistrer une version... Vraiment à chaque niveau... Mais... En fait... Il faudra bien cliquer... Dans les zones... Comme c'est un document officiel... Qui a été fait par... Par le ministère du travail... En fait... Ils ont tout bloqué... Sur la mise en page... Pour que tout le monde rédige... De ses professionnels... De la même manière... Vous pouvez pas... Ce qu'il faut... C'est bien respecter... La mise en page... Parce que du coup... Enfin... Il faut pas vous mettre... Changer en rose... Ou mettre en bleu... Des choses comme ça... C'est en rose... C'était des questions... D'accord... Donc... Si... Comme ça... On se prend pas la tête... En fait... En fait... L'objectif... C'était pour les jurys... Il se retrouve... Et qu'il faut faire... Enfin... C'est toujours la même mise en page... D'un dossier à l'autre... En fait... Si vous voulez... C'est que c'était plus simple... Pour eux... D'avoir... Ok... Donc là... Vous allez avoir... Toute la partie... Sur votre identité... Ensuite... Il faudra... Donc bien mettre... Le titre professionnel visé... Tous... Vos... Tous vos diplômes... Que vous avez déjà... Et vous avez une déclaration sur l'honneur... Donc... Que les documents sont... Etc... Donc on est vraiment sur un document... Qui est officiel... Et ensuite... Vous allez avoir des annexes obligatoires... Pour certaines formations... Donc là... C'est pas le cas... Euh... Il y a des annexes... 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 Ça... Dès que vous avez des questions... Sur les annexes... Sur comment vous devez régler... Vos dossiers... Etc... Vous vous référencer... Par rapport... Au réel... Ok ? Alors qu'en fait... Quand on clique... Et que ça ne fait pas du gris... On est... On a quand même touché... Non... En fait... Oui... Effectivement... Donc là... Si on reprend... Vous voyez... Il faut bien que ce soit... Et aussi... Vous cliquez ici... Vous ne devez rien édiger ici... Vous voyez... Dans le rose... Bien... Bien dedans... D'accord ? Dans le rose... C'est pareil... Titres professionnels... Vous ne devez pas le toucher... Vous ne devez pas le toucher... Ici... Donc... Vous cliquez... Parcours de formation... Donc là... Il y a tout un... Tout une explication... Sur le dossier professionnel... On le laisse ? Oui... Vous devez le laisser... Donc... Pour chaque activité... Il est utilisé... Un à trois exemples... De pratiques... Donc ça... C'est ce que je vous ai expliqué... Le tableau à renseigner... Si le candidat souhaite porter... La connaissance du jury... La détention d'un titre... D'un diplôme... Etc... Déclaration sur l'honneur signée... Vous allez pouvoir... Donc ça... Je vous expliquerai bien... Ce que vous allez pouvoir faire... Sur les documents... D'illustration... Ou non... Faites bien... Attention... Au côté anonyme... Des pièces... Vous allez mettre... Surtout sur la partie RH... Donc là... Je n'ai pas trop de RH... Mais... Ne pas mettre de nom... De salarié... Des choses comme ça... Sans... Sans l'autorisation... Ok... Donc là... Ça va être... Votre sauveur... Donc là... Vous remplacerez... Par chaque CCP... Oui... Donc vous mettez bien dessus... Et ensuite... Vous mettrez vos exemples... Eux ils en ont mis 4... Mais ici... Vous en avez que 2... Vous en mettez que 2... Si vous en avez 3... Vous gardez les 3... Et vous remplacez bien l'exemple par... Par exemple là... C'est pareil... Si vous avez que 2 exemples... Dans la partie 3... De votre CCP... Vous supprimez le 3ème... Ok... Alors là... Pareil... Donc si on regarde plus dans sa globalité... Dossier... On vous a mis que 2... Que 3 exemples... Euh... Non... Un peu plus... Voilà... Il y en a combien ? Donc là... On en a... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 5... Un peu plus... 6... On en a un tas de 6... Donc vous supprimerez ceux qui sont vides... Et donc pareil... A chaque fois... Ici... Vous mettez bien... Activité 1... Et le... Donc... Dans quel ccpc... Et ensuite votre exemple que vous... Vous allez mettre... Vous allez mettre... Ok... Là... Ici... Donc vous avez vraiment la partie... D'écrivée aux tâches... Donc cette partie là... Il ne faut pas qu'elle fasse... Il faut qu'elle fasse entre... Une... Et deux pages... Par exemple... Ça va... Si j'avais 4... 5... Ça fait... Ça fait 10 pages maximum à remplir... Avec le document d'exemple... Non... Non... Explication... Là... Ce qu'on va vous demander... Non mais de toute façon... Je ne vous ai pas oublié son document... Mais quand... Dès que vous avez commencé à rédiger... C'est comme ça que je me dis... Comment c'est à rédiger d'entrée de jeu... Comme ça... Euh... Pour ceux qui savent déjà un peu les missions... S'il va se passer... Ce que... Donc... Ça c'est par rapport à votre stage... Ou... Par rapport à des expériences... Que vous avez déjà... Que vous avez déjà faites en fait... Donc vous pouvez vous servir de vos expériences... Professionnelles... D'avant... J'ai une question... Oui... En se basant sur les expériences d'avant... Oui... Sur l'étude du bilan... Moi avant... J'ai travaillé sur le bilan... Donc il faut que je mette les deux sociétés... Oui... Donc je dois bien mettre deux entreprises... En disant que... Voilà... J'ai pu faire l'occasion... Le bilan sur telle entreprise... Oui... Vous pouvez tout à fait... Alors moi... Ce que... Globalement... Ce que je vous ai raconté... C'est... Dans le contexte de mon stage... Ou de... Mon expérience professionnelle... Dans telle structure... Vous pouvez... Rappeler en deux mots... Ce que c'est comme... Comme société... Comme type de société... Pour que... En fait... Dites-vous bien que... Enfin... Le jury... Il ne va pas regarder à chaque fois... Se rappeler dans quelle entreprise... Vous avez fait votre stage... Ou... Ou... Votre parcours professionnel... Donc moi ce que je fais... C'est que généralement... Ce que je me conseille... C'est de mettre une phrase... Dans le contexte de mon entreprise... Alors si vous avez tout le temps... Le même exemple... Enfin tout le temps... La même entreprise... Sur tout votre dossier... Bah vous mettez une première fois... Euh... Et puis... Et puis eux... Se rappelleront que... Que... Vous étiez dans une mieux structure... D'accord ? Comment ? Et bien là... En fait... Ici... Ici... Vous allez faire votre... Donc dans le contexte de mon... Toujours rappeler... Donc dans chaque exemple... Le contexte... Ensuite l'objectif... Ou les objectifs... Donc de votre tâche... Donc j'avais pour objectif... De faire telle tâche... Etc... Ou... De faire ci... C'est ça... Ensuite... Bien une méthode... Ou un process... Ou... 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 Voilà... Enfin... Une conclusion... Si on peut... La conclusion... A la fin de... Oui... Enfin... Globalement... Je vous demande pas une conclusion... De... 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 Comme vous avez fait... Quand on faisait au collège... Ou... Comme ça... Mais... Ce qu'il faut... C'est une conclusion de... Qui ma tâche... J'ai pas réussi ma tâche... Ou... Quelles difficultés... Vous avez rencontré... Voyez... C'est intéressant... Dites-vous bien... Que le jury... Alors... Il y a... Selon les jurys... Ils vont... Ils font... Quand même... Entre... 40... On va dire... On va dire... Une carrière... D'apparent... Donc... Ils savent... Ils connaissent... Finalement... Le... Le fonctionnement... De comment... On fait un bilan... Comment l'analyse... Etc... Ce qu'ils vont chercher à savoir... C'est vous... Est-ce que vous avez bien compris... Le bilan... Est-ce que vous avez bien... Enfin... Compris... Le processus... Quelle difficulté... Vous avez rencontré... Par rapport au processus... Et si vous avez apporté... Une autre manière de fonctionner... Ce que vont... Rechercher aussi... Parfois les entreprises... C'est que vous... Enfin... Comme vous allez avoir... Un regard neuf... Sur l'entreprise... C'est d'essayer... D'aider l'entreprise... Dans leur processus... En disant... Ah bah tiens... Pourquoi c'est fait comme ça ? Pourquoi vous ne faites pas... De telle manière ? D'accord ? Oui ? Par exemple... Est-ce que ça peut être... Proposé... Un nouveau plan comptable... Dans la conclusion... Par rapport... Oui... J'ai rencontré... Qu'il y avait une perte de temps... A tel niveau... Etc... Je pense qu'il aurait fallu... Mettre en place... Tel... Tel processus... Ou... Changer tel ou tel outil... Ou... Créer une nouvelle fiche... Une nouvelle fiche... Client... Enfin... Voyez... Vraiment... L'idée... C'est que vous essayez... D'apporter quelque chose... Ok ? Si vous pouvez... Après... Bien sûr... Que vous n'allez pas non plus... Pour changer de nom de l'entreprise... Etc... Ensuite... On va demander un tout petit paragraphe... Sur... Préciser... Les moyens... Que vous avez utilisé... Pour... Pour rédiger... Enfin... Pour faire votre... Enfin... Pour accomplir votre mission... Donc... Vous n'allez pas me mettre... J'ai utilisé une calculatrice... Ou... Ou... J'ai utilisé un stylo... Etc... Non mais... Etc... C'est comme... C'est comme je parlais... D'organisation sur le début de la formation... Ou des choses comme ça... Euh... J'ai tous les ans quelqu'un qui me dit... J'ai utilisé un stylo... Un papier... J'ai utilisé un ordinateur... Expliquez... Expliquez... Qu'est-ce que vous avez utilisé... Enfin... Alors... Si vous avez utilisé le stylo papier... Vous pouvez mettre... Si vous avez utilisé... Vous pouvez mettre... Les factures étaient rédigées la main... Parce que ça peut arriver... Mais... Ça dépend du volume de la banque... Oui... Mais... Mais... Expliquez... Quel logiciel vous avez utilisé... Inter... Si vous avez utilisé un tas... Si vous dites... J'ai utilisé internet... Non mais ça fait... Non mais ça fait... Non mais ça fait... Non mais ça fait... Non mais... Non mais... Mettez les sites internet... Que vous avez utilisé... Le plus précis possible... Oui... C'est-à-dire les moyens qu'ils utilisent... Très bien... Faire une activité... Celle que nous avons... A priori... Utilisé... Oui... Ce que vous avez utilisé... Alors là... Avec qui vous travaillez... Pareil... Vous n'êtes pas obligé de nommer... Mais vous pouvez dire... Je travaille avec le responsable... Le responsable comptable... où j'ai travaillé acte et fournisseurs où je travaille et les collègues de sa terrain expliquer sur l'objectif c'est pareil c'est d'expliquer les liens vous avez eu vous avez avec les différents services en fait donc on voulait expliquer ces chats finalement c'est pas c'est très peu la tâche qui va qui va être différente d'un candidat à un autre mais c'est la manière de procéder et c'est le contexte par exemple une association pour ceux qui connaissent les mains vous connaissez même mieux que moi je pense la partie comptable suivi dans les associations c'est pas du tout la même manière de fonctionner que dans les entreprises que dans une srl que dans une sas donc là ce qu'il faudra mettre c'est bien donc le nom de l'entreprise d'organismes ou de l'association dans quel service vous étiez sur quelle période globalement ça sera généralement la période de stage pour ceux qui utilisent que leur stage oui non c'est le contexte vraiment qu'un entreprise ouais non c'est pas la journée moi sinon ça c'est compliqué non alors oui je vois une question si vous allez dire j'ai c'est une très bonne question qu'elle a posé en gros l'idée l'idée c'est de dire est ce que je peux dire chez par exemple j'ai fait de la facture j'ai fait des factures à la fois dans telle entreprise dans les grandes entreprises non l'objectif c'est vraiment de montrer dans une entreprise après dans le dans l'exemple vous pouvez peut-être donner des choses en disant effectivement par rapport à d'autres d'autres structures dans les quelles j'ai travaillé voilà ce qui était différent c'est justement ça qui va être intéressant donc essayer de montrer un des exemples enfin si vous avez fait deux fois de la facture des factures dans deux entreprises différentes utiliser ce qui était plus intéressant ou celle où vous avez eu plus d'autonomie ou ou celle qui est fin oui oui non non si vous pouvez pas en avoir voilà voilà c'est le mieux c'est comment c'était fait par exemple si vous aviez un document et que vous savez comme il était fait vous pouvez le reconstruire si jamais vous n'avez pas d'autre exemple ok donc là ah oui j'ai oublié donc là vous avez un autre endroit facultatif c'est là si vous voulez rajouter des choses honnêtement je n'ai pas trop quoi vous dire sur ce sur ce sur ce complément d'information ouais vous pouvez peut-être mettre des annotations des commentaires sur des choses c'est un peu plus libre c'est rare qu'on reprise des choses dans ce qu'il ya ok c'est bien compris de toute manière je vous mettrai sur des exemples de dossiers professionnels je vous laisse un peu libre déjà pour essayer de vous faire un peu une image ceci je vous donne tout de suite vous avez directement copié l'objectif c'est que vous apportiez un petit peu votre manière de faire l'objectif c'est pas de rédiger exactement comme les autres ont fait donc je vous mettrai bien des exemples ah oui je le fin on vous aidera pour le rédiger du coup on regardera vous va venir voir en disant est-ce que vous pouvez relire mon dossier professionnel par contre je ne relierai pas en entier partout dans le détail ok parce que je vous montrerai c'est quoi enfin ce que je vais regarder avec vous c'est le propre fin déjà on va valider ensemble que vous allez vous et des exemples qui soit bien bien par rapport qu'ils soient au niveau par rapport à ce qui est demandé on validera ensemble que vous avez le bon nombre d'exemples et que les exemples soient cohérents et on validera ensemble un des ccp que vous avez rédigé je regarderai par contre dans le détail mais je regarderai pas tout le détail ok donc n'hésitez pas à me l'envoyer par mail même si je vous ai pas vous fuite ou je suis pas trop disponible à me l'envoyer par mail est ce qu'on peut nous relire et vous pourriez de toute manière en 30 secondes je sais si c'est bien rédigé sur la structuration de votre de votre de votre rédaction et je vous dis c'est pour ça que la rédaction est importante bien montrer le contexte ensuite l'objectif est dans le même paragraphe et on voit tout de suite le procès s'il est bien et j'ai essayé quand on va expliquer la partie méthode et processus d'utiliser des points vous savez des tribulations des tirés des choses comme ça ok et donc pour finir donc là vous allez mettre tout ce que vous avez fait comme forme afin toutes les formations vous avez pu faire dans votre parcours professionnel ou non votre déclaration sur l'honneur et ensuite vous allez mettre les documents illustrant votre pratique professionnelle donc ça peut être des captures d'écran ça peut être un exemple de facture ça peut être des process et c'est à si vous avez par exemple si vous avez alors pour les rpms parce que c'est pour les commerciaux des choses comme ça mais si vous n'avez pas un catalogue produit ou si vous avez des documents qui sont épais vous pouvez les mettre à part en fait et les apporter le jour de l'examen vous les mettez pas dedans et vous les amener de manière physique et comme ça vous leur montrez en relation mais je suis pas moi qui est à l'eau ici je suis métonnée de l'accès au bilan comptable à son papier voilà si vous avez des documents qui vous permettent d'illustrer le votre pratique ou les affins qui sont épais vous les mettez à part donc là il faudra bien mettre tous les intitulés les exemples et entre parenthèses dans quel peut être dans quel ccp ou dans quel exemple vous l'avez vous avez utilisé et donc là pareil chaque fois vous mettez vos annexes donc vous créez vos annexes je crois qu'il faut bien utiliser le chèque c'est par exemple les fiches que l'on va rapporter dans notre stage ou dans notre pratique professionnelle antérieure et on va mettre une photo ou une c'est un peu de facture traité à la main avant de la saisie c'est exactement un imprime écran un scan tout ce que vous... et c'est quoi les documents, c'est quoi la différence entre annexes et les documents industriels ? c'est la même chose oui en fait ça c'est le sommaire c'est le sommaire des annexes ? c'est le sommaire des annexes, c'est le sommaire des annexes et vérifiez quand même dans vos verres merci